c'est ça qui est difficile c'est surtout difficile quand on fait de l'électro-acoustique parce qu'à la limite je serais un chanteur de charme ça serait bien j'arriverais avec un micro à paillettes j'essaierais de plaire aux gens mais le problème avec l'acoustmatique c'est qu'on est à la fois fasciné par une certaine forme de beauté monstrueuse dans les sons qu'on n'est pas beaucoup à entendre malheureusement et on essaye de montrer aux gens en tout cas aux gens à qui on a envie de montrer ça on essaye de leur dire regardez comme c'est beau donc soit soit on fait une grosse colère et on balance tous les sons en vrac dans le mix en disant c'est beau et on décrète que c'est comme ça et ceux qui ne l'entendent pas sont des imbéciles soit on essaye de mettre en forme pour essayer de faire que ça prenne une espèce de ça fleurisse un peu que les sons fleurissent d'un seul coup au moment du concert et que malgré la malgré l'ignominie de certains sons culturellement parlant malgré leur monstruosité d'un seul coup dans la boue ou dans la roche j'aime bien la métaphore de la pierre il y a une veine de cristal et si on fait bien son travail la veine de cristal on arrive à la faire affleurer à la faire émerger et après ce que ça signifie il y a des gens qui sortent du concert qui disent j'ai voyagé d'autres qui disent bon le voyage c'est souvent un classique parce que je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs mais souvent les gens parlent de voyage mais tout ça est bien singulier ça dépend des gens ce qu'ils y trouvent mais si déjà ils ne se sont pas ennuyés si déjà ils ont passé un bon moment je trouve que c'est déjà c'est déjà chouette c'est déjà pas mal